Et bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Abyss pour un Champion, vous l'attendiez depuis longtemps, c'est le All Stars, bien sûr l'édition avec le retour des meilleurs joueurs de Abyss pour un Champion, les meilleurs joueurs qu'on a eu toute cette année. Il s'agit bien sûr de Chromunax, Dado, Fofi et Phoenix et aujourd'hui ils vont s'affronter dans un 2v2, un format un petit peu spécial tout simplement en équipe. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ? On va pouvoir voir un BO3, donc avec possiblement 2 ou 3 matchs, chaque match il y aura 2 runs, une où il y aura Dado contre Phoenix, une avec Fofi contre Chromu et en fait pour savoir qui va gagner le match, on va additionner tout simplement les temps des 2 runs. La team qui va le plus vite va gagner. Petit twist un petit peu différent des autres fois, et bien cette fois-ci ça va être très marrant puisque quand Chromu et Fofi vont jouer, et bien c'est Phoenix et Dado qui vont constituer leur team et faire la phase de pique et ban et inversement. Sachant qu'ils n'ont pas pu discuter leur préférence juste avant, donc ça risque de créer des teams un petit peu rigolotes. Je crois que tous les joueurs sont prêts, on va pouvoir aller leur dire bonjour et se lancer du coup dans le premier match, ou plutôt la première run qui sera Fofi contre Chromu. Mais avant tout ça découvrons le sponsor de cette vidéo, Jeux Mobi. Jeux Mobi c'est une chaîne spécialisée et dédiée à l'actualité des jeux sur mobile, que ce soit Android ou iOS. Il propose notamment un récap hebdomadaire tous les dimanches à 16h15. Ce récap est d'ailleurs très complet et professionnel, vous permettant d'être au courant des nouvelles sorties, updates, pré-inscriptions ou encore phases de test sur tous les jeux mobiles les plus importants. Jeux Mobi c'est aussi un site où vous retrouverez tous les tests, news et top des meilleurs jeux mobiles afin de trouver la perle rare qui vous plaira. Le récap a lieu tous les dimanches comme je vous l'ai dit, en première sur leur chaîne YouTube. Et le petit plus que j'aime bien, c'est leurs recommandations de fin de vidéo qui vous donneront directement le meilleur du meilleur à tester sur vos téléphones. Chaque mois, si vous avez un peu moins de temps, vous pourrez aussi retrouver le top des meilleures sorties du mois précédent pour toujours vous tenir au courant et tester les meilleurs titres pour trouver chaussures à votre pied. Peu importe le type de joueur que vous êtes, vous trouverez le jeu qui vous plaira grâce à leurs conseils et moi-même, je suis tombé sur des petites pépites grâce à leur travail. Du coup, n'hésitez pas et si ça vous intéresse, allez checker tout ça, que ce soit avec mon lien en description et en commentaire ou à ce QR code. Mesdames et messieurs, c'est la Draft 1 et je vous rappelle du coup que Dado fait les piques de Chromu, donc Dado a la box de Chromu et Phoenix fait les piques de Fofi. Donc Phoenix a pour l'instant la box de Fofi. C'est parti, on est lancé ! Donc vous le savez, Fofi et Chromu sont de très très grosses whales avec énormément de C6. On a de la C6 Alaytam du côté de Fofi, on a de la C6 Ito du côté de Dado. On a aussi bien sûr du Skara C6, alors je ne sais pas pourquoi il y a Weasley C6, mais c'est pour le troll, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas là. Il y a Raiden C6 ici, Shen E C6, Skara C6 du côté de Chromu, on a Yelan, on a Yae. Ça va commencer très très fort et vous le savez, ils ne connaissent pas forcément très bien ce que leur partenaire veut jouer. Il va falloir réfléchir à des bannes et pour l'instant, les bannes ne se font pas. Alors, est-ce qu'on aurait un souci technique ? Est-ce qu'on aurait un souci technique ? Je ne sais pas. Ou alors, ils sont en train de réfléchir. Pour l'instant, je ne vois aucun bann, ils vont peut-être s'afficher à la fin. Mais on va voir un petit peu ce qu'ils choisissent, sachant qu'il y a clairement des constellations qui ne sont possibles que d'un côté. Voilà, ça commence à jouer ! Ils se rendent compte qu'il y a 9 secondes, Fofi qui va partir sur Ito, Yae et Eula. Donc 3 constellations que Chromu et que Fofi, que Chromu 1 et que Fofi n'a pas. Et Dado qui va piquer pour Chromu, qui va partir sur Yaelan, donc il ne veut pas avoir la Yaelan, que ce soit pour Fofi ou Chromu. Et il va partir sur Raiden Shogun, que Chromu n'a que C0, ainsi qu'un Nomad. Et là, directement, on a banné la Yaelan C6. Phoenix qui va piquer la Naida, pourquoi ? Parce que cette Naida du côté de Chromu est constellation 6. On ne peut pas laisser Naida dans ce format de speedrun, c'est beaucoup trop fort. Dado qui va répondre peut-être avec, du coup, un Kazuha C6 de Chromu qui se joue en full maîtrise élémentaire. Un pick fort dans la draft, qu'on ne veut pas forcément laisser à Fofi pour faire sa deuxième team. Kazuha est toujours fort dans la partie 1, mais ce n'est pas là où il a le plus d'impact. Il a plutôt beaucoup d'impact dans la partie 2. Mais Venti sera aussi un choix très très fort dans cette partie-là. Donc là, Dado va partir les picks pour Chromu et on voit un Kazuha et un Xingqiu. Je pense que Chromu se régale de voir ça. Je ne sais pas du tout comment ça va finir, mais c'est très marrant. On va piquer un Hydro ici et on va directement, en fait, loquer la possibilité de faire des Hyperblooms très variés. Puisqu'il ne va pas rester beaucoup, beaucoup d'Hydro. Et Phoenix va décider de donner à Fofi, tout simplement, pour l'instant, on dirait une Nilou Hyperbloom. Oui, une Nilou. Alors, la Nilou de Fofi est C6 et ça a l'air de partir sur une Nilou Hyperbloom. Alors, Nilou, pas connu pour être le meilleur, meilleur applicateur Hydro seul pour créer des fleurissements. Mais c'est ce que Phoenix a choisi de faire. Peut-être complété par un deuxième Hydro. On sait qu'il y a toujours cette Candace d'Open et on a aussi sur Hayato. Hayato plus l'aura de Nilou. Là, ça peut faire énormément, énormément d'applications. Alors, Dado, dans cette configuration, qu'est-ce qu'il veut piquer ? Il va partir sur une Fischl. Pourquoi pas ? Donc, on aurait une base d'électrocution. Il va sûrement vouloir partir avec quelque chose d'autre. Je vous rappelle que l'Hydro est essentiel, bien sûr, pour détruire le boss du crabe. Et d'ailleurs, il y a un Hydro qui n'a pas encore été pique et qui est extrêmement, extrêmement fort. C'est tout simplement Kokomi, effectivement. Et peut-être que Phoenix va vouloir partir sur une Kokomi ici. Parce que Kokomi, qui a la capacité de casser le shield du crabe à une vitesse folle. Et en plus de ça, eh bien, en plus de ça, il pourra tout simplement compléter l'hyperbloom, tout simplement. Il pourra faire de l'hyperbloom en masse. Bon, du côté de Chromu, Chromu va devoir jouer Kolaï C6. Je pense qu'il est très heureux. Je l'ai vu dans le chat crier, tout simplement. Ah ! Donc, ça lui fait extrêmement plaisir. Et Phoenix qui décide de ne pas partir sur cette Kokomi. Donc, cette Kokomi qui est si forte, mais qui ne sera pas jouée ici. Et plutôt, à la place, nous aurons un Hayato. Je pense que ça réjouit aussi Fofi, bien sûr. C'est magnifique. Et maintenant, Dado est en first pick de son côté. Il va devoir choisir une team pour Chromu. Et il y a cette Futao qui est toujours open pour Chromu. Mais est-ce que Dado peut la jouer ? Est-ce que Dado veut la laisser ? On ne sait pas. En tout cas, ça va partir sur Xiangling. Donc, on ne va pas laisser Bennett pour l'instant. On va laisser Bennett à Phoenix et Fofi. Et prendre la Xiangling du côté de Chromu. Alors, c'est assez marrant. Parce que cette Xiangling laisse quand même la porte ouverte à toujours jouer Wutao et Xiangling ensemble. Ce qui peut être assez fort. Et ce qui pourrait permettre tout simplement à Chromu de jouer sans Bennett. Mais la draft a l'air assez spéciale. Et là, là, Phoenix décide de choper la Wutao de Chromu. En sachant que Chromu est un très très gros joueur de Wutao. Même si Fofi ne l'est pas vraiment. Je sais pour avoir discuté avec Fofi que jouer Wutao, ce n'est pas vraiment son plaisir. Donc, je pense que là, il est en train de crever tout simplement la bouche ouverte. Mais nous, ça nous fait plaisir de voir qu'on a un petit pic Wutao-Bennett du côté de Fofi. De la part de Phoenix, c'est merveilleux bien sûr. Et du côté de Chromu, on va partir bien sûr sur le Venti extrêmement fort sur la partie 1. Et en deuxième pic, oh mon dieu, en deuxième pic, c'est Ganyu. C'est Ganyu. Donc, on a une Ganyu fonte avec Venti. Pour l'instant, c'est un régal pour Chromu. On n'aura pas Bennett pour l'augmentation d'attaque. Pas Bennett pour la recharge d'énergie chez Xiangling. Je peux vous dire que ça va être un match d'anthologie. Les team 2 qui sont en train de partir en cacahuète. C'est totalement incroyable. Du côté de Phoenix, on va aller chercher un Zongli pour pouvoir permettre à Fofi de survivre avec ce Bennett. Et on va finir avec un Linet. C'est magnifique, mesdames et messieurs. C'est la fameuse Monopiro, Bennett, Wutao, C6, Linet, C2, Zongli. Bon, j'en rigole, j'en rigole. Mais en vrai, Linet, C2 et Bennett, C5 avec Zongli, C1. C'est déjà très, 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 très fort. Donc, il ne devrait pas y avoir de souci. Ça devrait se faire, bien sûr. Et du côté de Dado, il va falloir finir cette équipe de Gagnou Fonte. Et cette équipe peut être très, très compliquée à finir. On cherche probablement un Pyro, peut-être un Thomas, peut-être une Deya, je ne sais pas. Peut-être que le logiciel a bug, évidemment. Et on va voir que le logiciel a encore bugué. Mes excuses, on va donc demander à Dado ce qu'est le dernier pick et partir là-dessus, bien sûr. Petite explication ici, le logiciel a bug. Donc, Dado n'a pas pu pick, on a lui demandé ce qu'il voulait pick et il a choisi Yoimiya. Après longue réflexion, malheureusement, il s'est rendu compte que Chromu n'arriverait pas à passer les abysses avec Yoimiya. Donc, il a demandé aux adversaires pour savoir si Phoenix et Fofi étaient d'accord pour leur laisser un pick soigneur. Ils ont dit oui, à continuer que ce soit un mauvais pick de soin. Et donc, Chromu va partir avec Mika en quatrième perso. Et c'est parti ! Ils sont partis, Chromu qui va partir avec un petit peu de retard, mais pas grave. Fofi qui se met en mode, bien sûr, marche contre la Lame d'Onie. Et on a ici deux teams, deux teams exubérance un petit peu qu'on va essayer de voir. Donc là, on voit que Chromu essaye d'infuser l'ulti de Kazuha en électro, mais malheureusement, il n'y arrive pas pour l'instant. Et l'ulti de Kazuha qui va finir en hydro. Donc, on a deux teams qui sont à peu près pareils pour l'instant. Et c'est normal parce que le Kazuha va quand même rajouter un petit peu de dégâts. Mais je pense que Fofi va réussir à prendre l'avantage assez vite comparé à Chromu qui, lui, va peiner un petit peu à faire des dégâts. Et je pense qu'on va le ressentir très très vite. Là, il a réussi, bien sûr, d'infuser encore l'ulti de Kazuha en électro. Le but dans la team de Chromu, c'est vraiment de l'infuser en électro pour pouvoir faire des hyperblooms. Mais malheureusement, je crois que c'est le cryo de la Lame d'Onie ou peut-être l'hydro qui a pris le dessus. Et c'est la galère. C'est la galère, c'est la galère Fofi qui va pouvoir passer à la salle de Chromu qui est parti, qui n'est pas très très loin derrière, ici, sur la Lame d'Onie. Et pour l'instant, Chromu qui va finir sa salle avec 9 minutes 5, c'est 55 secondes de salle, c'est pas mal. Alors là, tout simplement, Chromu va avoir un petit avantage, ici, au moins sur cette salle, qui va être assez important, c'est qu'il a le Venti. Et ce Venti, normalement, va pouvoir permettre, tout simplement, à Chromu de regrouper tous les ennemis. Donc, on va le voir dans un instant, il va le lâcher sur le côté, ici, et les Eidolons vont se paquer. Alors que du côté de Fofi, eh bien, il va falloir attendre un petit peu, comme vous le voyez, que les Eidolons se repaquent. Mais par contre, les dégâts de Fofi avec, bien sûr, ce Lenei qui fait extrêmement mal et cet Outaou qui va venir faire un petit burst, suivi de quelques attaques chargées. Maintenant, du côté de Fofi, il va falloir se repositionner sur les bons monstres. On ne peut pas les paquer, et il va décider de partir sur la sorcière, qui est, je pense, le meilleur. Du côté de Chromu, malgré ce Venti, vous voyez que les dégâts avec cette Ganyu et cette Xiangling ne sont pas forcément incroyables. On s'attend aussi qu'il soit un petit peu plus lent que Fofi, bien sûr, parce qu'il a une box plus légère. Mais c'est la galère de son côté, en vrai. Vous voyez directement la Ganyu, ici, qui fait du 31 000, du 34 000, du 26 000, maintenant qu'on n'a plus la dispersion. Et ce n'est pas si facile. Il vient d'ailleurs de déclencher un succès, et l'eau, ça brûle. Cible incroyable. Tandis que du côté du Fofi, on continue un petit peu notre route, tranquillement. On fait des charges d'attaque avec Utao. On va claquer un ulti. On n'a pas d'évaporation, ici. Et ce n'est pas forcément la team la plus rapide, non plus, puisque le multi-cible n'est pas au rendez-vous. Mais Fofi, qui devrait pouvoir réussir avec 7 minutes 50, je pense, au compteur. À ce moment-là, Chromu, lui, ne vient que de commencer la deuxième vague. Et là, c'est très, très compliqué pour Chromu. Il essaye de trouver un angle d'attaque, bien sûr. Et il sait aussi qu'il va devoir soigner sa Ganyu. Et ça, c'est la grosse galère. Donc, enfin, il a l'ulti, ici, pour soigner sa Ganyu. Et sa Ganyu, qui va prendre extrêmement cher. Et Chromu, qui va mourir. Le gros problème de cette team, malheureusement. Chromu, qui va tomber au sol et qui va devoir recommander sa salle. Et c'est une salle extrêmement dure. La team est tout simplement exécrable. Et c'est exactement ce qu'il va se passer. Il va mourir avec le Mika, puisque là, la Ganyu a pris trop de coups sur la tête et s'est fait détruire. Il va falloir jouer plus safe s'il veut pouvoir passer. Et du côté, pour l'instant, de Fofi, eh bien, ça joue tout simplement très, très bien. On va passer en Hyper Bloom. Et cette Hyper Bloom, finalement, avec Nilou et Ayato, qui va passer sans aucun souci. Et Fofi, qui va s'envoler, alors que Chromu doit recommencer sa salle, comme prévu. C'est très, très compliqué pour Chromu. Il a deux teams, honnêtement, qui ont l'air de bien, bien galérer. Et d'ailleurs, il a ce Kazuha, qui peut-être aurait pu être Gustave en DPS, je ne sais pas. Mais en fait, avec ce Kazuha C6, c'est vrai qu'on aurait pu jouer aussi une team Farouzan. Je viens de m'en rendre compte. Ça aurait pu passer Farouzan et Shinkyo. Mais pour l'instant, là, c'est bien la galère. Et on va le voir, bien sûr. Il va partir sur le Magu. Et le Magu, qui est encore plus capricieux que tout à l'heure. Alors que du côté de Fofi, certes, on a des teams qui peuvent être un petit peu chiantes, qui n'ont pas forcément le DPS qu'on voulait. On ne joue pas forcément avec les bons personnages. Mais au moins, il est très, très safe. Et il a plutôt des teams qui s'en sortent bien. Donc là, Phoenix, bien sûr, qui a bien réussi la draft de Fofi et qui s'en sort beaucoup mieux. Du côté de Chromu, on peine un petit peu aussi sur cette lame de Nikolai. Ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait jouer, j'imagine, de son côté. Et ça va être la grosse galère. La grosse galère, la grosse galère. On le voit directement qu'il va essayer de se TP là-bas. Hop, ça va faire un petit ulti cassoi. Même pas, on va le garder. Et on va finir avec Fischl. Et c'est OK. Et on va s'intéresser tout de suite à la run de Chromu, puisqu'on va la re-regarder. Une fois qu'il aura fini les aeux de long pour essayer de s'en sortir. Du côté de Fofi, ça se passe très bien. On est sur les mobs à crêpes. Vous voyez, c'est plutôt bien fait. On profite quand même bien des attaques chargées de cette Utao, qui fait quand même du 30 000 sans évaporation et sans dispersion. Et quand on est en cooldown, on en profite pour faire une petite rotation de l'Innet. Sachant que ça colle plutôt bien, puisque l'Innet a des cooldowns de 15 secondes. Donc on ne perd pas trop de cooldowns là-dessus. Notamment 15 secondes aussi sur sa C1, vu qu'on a un l'Innet constellé et que ça permet de mettre deux chapeaux. Du côté de Chromu, on est toujours sur les aeilles de long. On sait que c'est dur ici. Il faut essayer de les geler pour les empêcher de bouger. Mais en même temps, ça prend quand même des dégâts. On voit le Gooba qui vient taper sur le côté. Et Chromu qui est clairement en galère à la fois de dégâts et aussi en galère de survie. Et ça va être très très dur pour la prochaine salle malgré ce Venti. On va lâcher un ulti de Venti qui va regrouper les deux mobs instantanément. Donc là, ce n'est pas trop mal fait. Il faut faire attention bien sûr à cette grue. Ce n'est pas mal. On a de la fonte du côté de Chromu. Ça se passe beaucoup mieux que tout à l'heure. Mais attention, vraiment attention à cette Ganyu qui peut mourir. Pensez à bien soigner et pensez peut-être à lâcher tout simplement des ultis de Venti. Puisque ces ultis de Venti vont pouvoir contrôler un petit peu les cibles ennemies et vous donner du répit. Mais vous voyez que malgré ça, on prend des méchants coups et ça fait très très mal. Et ce n'est pas le dernier de ces soucis puisqu'en salle 2, nous avons des crêpes. En salle 2, nous avons des crêpes qui peuvent faire très très mal. Et en salle 3, ça va être aussi très très dur avec les danseurs. Et là, Chromu qui est en pleine pleine galère sur ce match 1 qui semble giga mal entamé. Mais après tout, c'est un BO3 donc tout pourra se passer. Du côté de Fofi, ça se passe plutôt bien. On est tranquille, il y a le Hayato qui va passer. Ça fait de l'hydro, ça envoie un petit peu de tout. On est en dernière salle de la salle 3. Enfin, en partie 1 de la salle 3, il y a seulement une danseuse. Donc en vrai, la danseuse, ça devrait le faire. On va cliquer ça en une petite minute, 55 secondes. Et on va pouvoir partir sur les danseurs. Donc c'est parti, c'est parti, c'est parti. On va partir en mode danseur du côté de Fofi. Ce qui est bien, c'est qu'ici, il y aura énormément d'applications pyro pour détruire le shield. Donc le pattern du danseur, vous le savez, c'est 3 shields cryo qui vont se mettre à la suite. D'ailleurs, vous voyez que Fofi vient d'envoyer l'ulti de l'inné sur ce shield. Et ça peut être un petit peu chiant. Et derrière, vous avez 3 lames de vent suivies d'une toupie. Voilà, la toupie qui vient de passer. La Wutao qui a pris quand même cher, mais on a 40 000 HP. Donc en soi, ça passe. Et Chromu qui va pouvoir commencer son crabe. Il en a fini de cette salle 1. Elle était très très compliquée, mais il est passé. GG à lui, ça va être chaud. Là, il va falloir envoyer un maximum d'hydro avec Shinshu. Et ensuite, essayer de casser le shield. Ça m'étonnerait que Chromu réussisse à one phase le crabe. Donc on va sûrement avoir une deuxième phase derrière. Et de son côté, Fofi qui est en train de speedrun avec cette team sans aucun souci. Il lui reste une dernière phase de DPS ici qui ne devrait pas durer très longtemps. Le linek qui essaye de viser, ça touche. Ça aurait pu passer au travers. Et vous voyez les deux chapeaux de la C1 qui viennent de passer. Avec le E qui fait extrêmement mal. Et du côté de Chromu, j'ai l'impression qu'on galère un petit peu sur ce crabe. On a de l'exubérance, pas de l'exubérance, mais du bourgeonnement avec l'infusion de l'utile de Kazuha en pierrot. C'est mieux que rien puisque c'est des dégâts d'endro. Et GG à Fofi qui vient de terminer cette première run. Mais ce n'est pas fini. Il peut encore se passer des trucs évidemment dans la draft qu'on aura. Hop, on va faire ça. Tac, je vous mets un grand écran pour Chromu. Et on est parti. Chromu contre le crabe ici qui va finir le deuxième bouclier. Et qui va pouvoir tout simplement le terminer derrière. Mais des teams quand même assez compliqués à gérer. On le voit ici. Oh la galère en vrai. Il faut taper des esquives parce qu'en vrai, il n'a pas tant de soin que ça non plus. Regardez bien les teams de Chromu ici. Il n'y a pas de heal en haut. Il n'y avait pas de heal en bas. Maintenant, on a Mika. Et ça peut être difficile. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va claquer l'ulti de Venti pour paquer les ennemis. Donc, il ne devrait pas avoir trop peur de mourir au début. Mais ce qui va être compliqué pour Chromu, ça va être de jouer contre les espèces de grosses crêpes après. Qui seront beaucoup, beaucoup plus difficiles. Donc, c'est parti. Il va lâcher un ulti de Mika directement. Et on est parti. On va les mettre là-dedans. La Pironado de Xiangling qui part. Ça ne touche pas toujours les personnages qui sont dans l'ulti de Venti. On va dire une fois sur deux. Ce qui peut être compliqué. Surtout que l'ulti de Venti n'est pas infusé. Et il a eu le bon réflexe, tout simplement, d'aller tuer le scorpion instantanément. Puisque comme ça, il va pouvoir stun la mage. Et se faire un petit peu plaisir en termes de dégâts. Ça va être une team très difficile. Attention ! Le double dash. Le double dash des lanciers électros qui peut faire très très mal. Très bien géré ici par Chromu qui a réussi à esquiver ça. Et ce qui s'est passé là, c'est qu'il a raté son ulti de Venti. Parce qu'il pensait dacher derrière la mage érémite et lâcher son ulti. Par réflexe, il l'a lâché. Mais en fait, il s'est fait interrupte par la mage érémite. Ce qui fait qu'il était devant elle et n'a pas pu la capturer. Elle n'a pas pu passer derrière et lancer son ulti au bon endroit. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible pour lui. Ça lui fait perdre encore un petit peu de temps. Et maintenant, on a les crêpes ici. Alors les crêpes, je ne sais pas si elles sont regroupables par l'ulti de Venti. On dirait que oui. On va vouloir lancer un ulti de Xiangling. Et maintenant, il va falloir faire très attention, bien sûr. Puisqu'il y a un one-shot sur une Ganyu qui est plutôt fragile. Ça peut arriver assez vite. Chromu qui joue bien ici quand même. Qui lâche quand même une très, très bonne fonte. Et attention à cette crêpe. Il l'a vu. Il a reculé. Cette attaque, bien sûr, de la crêpe bretonne. Qui peut retomber très, très vite sur les personnages et les tuer. Mais c'est géré. Et attention quand même à cette Ganyu qui va prendre cher. On va utiliser, bien sûr, l'ulti de Mika. Qui va permettre une régène de tous les personnages. Et derrière, quand vous faites des auto-attaques, ça vous soigne. On va voir quelques petits auto-attaques avec le Venti. Peut-être qu'il essaye de profiter du soin. Et c'est parti. Hop. Petit ulti de Venti. Encore une fois, qui va être infusé en cryo ici. Donc très, très dur de faire de la fonte, je pense, du côté de Ganyu. C'est peut-être Xiangling qui va les faire. Mais les dégâts sont compliqués du côté. Oh là là. Mon dieu. Les dégâts que Chromu a pris. La Ganyu qui tient à quelques HP. Et en vrai, s'il ne passait pas, ça aurait pu être terrible. Ça aurait pu être l'abandon, bien sûr, du côté de Chromu sur cette salle. Parce que c'est une salle qui est terrible. Et même, en vrai, pour la dernière salle, il va galérer. Il va galérer. Il va galérer pour casser le shield. Pour essayer de survivre. Ça va être quelque chose. Mais GG à Chromu qui vient de passer cette salle. On a rarement vu une team aussi compliquée. Ce format qui va coûter cher à Chromu. Mais, bien sûr, ils auront un deuxième match après. En espérant que Dado fasse des drafts plus gentils pour son coéquipier. J'ai envie de vous dire. Parce que là, le pauvre. Le pauvre, le pauvre, le pauvre. C'est vraiment pas facile. Ici, on va utiliser Kazuha. C'est une grande chance de l'avoir là. Pour pouvoir regrouper tout ça. En vrai, c'est une salle qui pourrait aller assez vite. Et où il ne va pas avoir vraiment peur de mourir. Bam. Jolie exiburance avec le deux Kazuha. C'est parfait. On va envoyer un petit peu tous les sorts. Et ça va aller très très vite. C'est des mobs qui n'ont pas beaucoup de HP. Dont la complexité réside plutôt dans les boucliers des deux Fatou Hydro. Mais ici, pas trop de soucis. Et ceux-là vont avoir un petit peu plus de HP quand même. Ceux-là vont avoir un petit peu plus de HP. Mais ça devrait aussi se faire avec cette collègue. Ce qui est bien ici, c'est qu'on a infusé l'ulti de Kazuha. Cette fois-ci, vous le voyez en électro. Donc si on fait pop débourgeonnement. Eh bien, on pourra faire de l'exubérance. Malheureusement, l'ulti de Xingqiu qui n'était pas en rendez-vous. Et ça a été un petit peu plus tard. Mais pas de soucis. Tac. Cette fois-ci, c'est un ulti Hydro. Et c'est fini. Et maintenant, vous pouvez envoyer un maximum de soutien dans le chat à Chromu. Parce qu'il va en avoir besoin. Ça ne va pas être une salle facile. Il y a peu de gens, je pense, qui réussiraient ce boss sans mourir avec cette team. Envoyez du soutien. Il a un des personnages les plus squishy du jeu ici. C'est une Ganyou. Sans shield. Avec un Mika en heal. Ce n'est pas vraiment là où il voulait être aujourd'hui. Mais il va essayer de s'en sortir avec un bel ulti ici. On va balancer directement à la Pyrrho Nano pour détruire le premier shield. Ça se passe. Et là, on va essayer de mettre des flèches. Mais attention aux lames de vent. Belle esquive de la lame de vent ici. Par contre, on va prendre la deuxième. On va ulti Mika. Et attention, le mob qui arrive très très vite. Hop, c'est parfait. Ils sont collés. Et maintenant, on va lancer l'utile gagné. On va essayer de gratter des dégâts. Parce qu'on sait que la fonte ne sera pas si facile. Et là, c'est la galère. Là, c'est la galère. On voit qu'en fait, il se fait tellement interrupte, le pauvre. Il se fait tellement interrupte qu'il a à peine le temps de DPS. Il a à peine le temps de DPS que le bouclier est déjà remis. Et on décide de passer sur Xiangling finalement. Pour se procurer la plupart des dégâts. Et on voit que c'est la grosse galère. Donc vraiment, vraiment une draft terrible pour la micro-mue. Qui ne doit pas passer un bon moment. Mais qui essaye de réussir. Et il en reste seulement à 25% HP. Mais cette fois-ci, les shields vont tout simplement disparaître. Donc maintenant, Chromu va être un petit peu plus libre de DPS. Et on espère que ça va passer. Parce que je vous le rappelle, 60% de résistance cryo aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais Dado qui lui a pas fait de cadeau ici. J'avais oublié d'en parler pendant la draft. Mais c'est vrai que ce boss a 60% de résistance cryo. Et 60% de résistance anemo. D'où peut-être le pic Yomiya de la plage de Dado. Mais avec une Yomiya, est-ce que Chromu aurait pu survivre ? Je ne pense pas la draft de Dado qui a été ici assassine pour son coéquipier bien sûr. Puisque c'est la galère pour Chromu. C'est la galère pour Chromu. Et je le plains ici. Je le plains, je le plains. Des teams comme ça sur cette run. Vous avez Xiangling, vous n'avez pas Bennett. On a Ganyu, mais il y a une résistance pyro. Et c'est un marathon maintenant. Ça se transforme en marathon bien sûr. Il faut que Chromu tienne la longueur. Puisque le DPS est terrible. La Ganyu n'est pas capable de faire de dégâts. On compte sur Xiangling ici. Qui a quand même pas mal de recharge d'énergie comme on a pu le voir. Mais toute autre source de dégâts est quasiment inutile ici. Donc c'est vraiment... Oh là là, la Ganyu qui va prendre très très cher. Mais attention, attention, le Mika qui a bientôt son ulti de près. Et ce Mika, il faut qu'il soigne. Il faut qu'il soigne ce Mika. Aïe, 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 aïe. Attention à cette Ganyu quand même qui permet un petit peu d'appliquer le cryo. Et permet à Chromu tout simplement de faire de la fonte avec le petit ulti de temps en temps. D'infuser plus facilement aussi l'ulti de Venti. Mais là, c'est une galère sans nom. Là, c'est une galère sans nom en vrai. C'est terrible. Et Chromu qui doit bien le recevoir, bien le ressentir. Il sait qu'il faut qu'il soit patient. Et ça doit être rageant. Ça doit être rageant parce que plus un combat dure long dans Genshin Impact, plus vous êtes poussé à l'erreur, bien sûr comme tout jeu vidéo finalement. Et plus vous êtes poussé à l'erreur, plus vous pouvez mourir. Et si Chromu meurt maintenant alors qu'il a passé plusieurs minutes dans ses abysses, eh bien ce serait tout simplement terrible. Il se débat. Il se débat tant qu'il peut. Et oh mon dieu, le Venti qui a 1HP. C'est le deuxième personnage qu'on voit à 1HP dans ses abysses et plutôt dans cette salle. Et pour l'instant, Chromu qui se maintient en vie. Mais à quel prix, mesdames et messieurs ? Son cerveau doit être en train de se décomposer sous la pression. Oh là là. Et ça fait des dégâts. Et on n'oublie pas ces mobs qui font extrêmement mal. Il va essayer de mettre une flèche de Ganyu. Mais c'est trop tard. C'est trop tard, bien sûr, puisqu'on est repassé en pattern de shield. Et le Venti qui vient de mourir. Il peut le faire. Il peut le faire. Mais il faut être pixel. Il faut être pixel. Il va falloir faire très attention. Oh le Mika ! Le Mika ! Le Mika ! Ah il perd aussi, je pense, une Favonius avec Venti. Aïe, 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 aïe. C'est terrible. Pour Chromu, encouragez-le. Ah non, pas maintenant, pas maintenant. Ah c'est terrible, c'est terrible. Aïe, aïe, aïe. Ah ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Il décide de passer sur Ganyu. C'est vrai qu'au moins, il pourra jouer un petit peu de loin. Il essaye de mettre des E. Il sait que son Mika est en Favonius. Il sait que son Mika est en Favonius. Mais il n'a plus d'endurance. Il n'a plus rien. C'est très très dur à esquiver. Ah ! Allez Chromu ! Allez, allez Chromu, tu peux le faire. Tu peux le faire Chromu. Ah la chien-gling qui va mourir. Il ne reste plus que Ganyu. Il ne reste plus que Ganyu. Il ne reste plus que Ganyu qui fait des fonds à 10 000. Aïe, 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 aïe. Allez Chromu ! Allez Chromu, fais-le ! Montre-leur ! Montre-leur Chromu ! Allez, les flèches chargées qui tapent à 12 000, c'est rien. Mais ça peut faire des dégâts. Il faut jouer très très safe. Peut-être jouer plus loin. Peut-être jouer plus loin. Tu y es prête Chromu. Tu es le chromonce Chromu. Allez, courage. Une dernière flèche. Une dernière flèche Chromu. Elle est pour toi cette salle. Ah, il a raté sa flèche. Ah ! Et il est passé, mon Dieu ! Une étoile avec cette drape qui était terrible. Offerte par Dado, mesdames et messieurs. Elle est terrible, elle est terrible. Mais il l'a passé. Quel enfer, tout simplement. Quel enfer, quel enfer. Et on est parti pour ce deuxième match. Et cette fois-ci, on ne va pas voir les Whales jouer. On va voir, bien sûr. Pas les Free-to-Play non plus, mais les Low Spender, mesdames et messieurs. On va voir les Low Spender jouer. Et je pense que ça va être très, très sympathique. Chromu et Fofi qui vont pick. Donc, Phoenix qui a une box considérablement plus petite que Dado. Donc, on s'attend à ce que Phoenix mette plus de temps que Dado. Mais je vous rappelle qu'on additionne tout ça à la fin. Pour cette draft numéro 2, Chromu qui pick pour Dado. Fofi qui pick pour Phoenix. C'est parti, mesdames et messieurs. Bonne chance à eux. Alors, 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 on est lancé. Vous voyez que là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de 5 stars. Mais il y a quand même ce Scaramouche, ces deux bien connus de Dado. Je pense qu'il va partir. On décide de ban Aleitam ou Tao. C'est très, très bien. C'est des bons bans. C'est des bans, tout simplement, que Phoenix n'a pas. Et à la fin, on a l'air de vouloir partir sur une Nilou. Alors, pourquoi Nilou ? Parce qu'il ne l'a pas. Mais je sais que le Scaramouche de Dado fait extrêmement peur. Donc, peut-être que ce serait aussi un bon choix de partir sur Scaramouche. Je pense que Fofi y réfléchit. Du côté de Chromu, on va pick. On va jorter, bien sûr, la Yae de Phoenix, la Naida, bien sûr, qui est C2 aussi. Et en troisième pick, on hésite, bien sûr. La box de Phoenix, qui est quand même très, très restreinte. Mais Phoenix qui est très, très connue aussi pour jouer des teams un petit peu obscurs. Des teams de 4 stars, surtout. Des choses qui sont un petit peu moins représentées chez les Whale. Et il en est de même, de toute manière, pour Dado. Donc, ça va être marrant. À savoir qu'on a un Linné dans les deux teams qui sera peut-être pick. Et Chromu qui réfléchit à son dernier ban. Et ça va partir sur Beidou. Ça va partir sur Beidou. Et là, Phoenix, à mon avis, fait la moue un peu. Parce qu'ils le savent. Ils le savent, ils le savent. Et Fofi qui va directement partir sur 7. Et Yelan, ici, un très, très bon pick. Dans les picks importants en 5 stars, je pense qu'on a la Kokomi qui est toujours très forte. On a le Beijou qui est très fort. Qui peut permettre de faire une team exubérance. Et on va avoir des Linné, quoi. On va avoir des Linné dans tous les sens. Ça y est, on part du côté de Chromu. On va aller chercher directement le Kazuha et le Shinsho. Est-ce que Chromu va tout simplement reproduire la team que Dado lui avait préparée. En se disant, tiens, Dado m'a pris cette team. Peut-être que Dado aime bien jouer cette équipe. Peut-être que Dado aime bien jouer cette équipe. Je vais lui la faire. Et en vrai, c'est totalement possible. Du côté de Fofi avec Phoenix. Et bien sûr, on va jouer Cookie. On va jouer Beijou. On va jouer Yelan. C'est pas mal. Et Chromu qui part sur la même team, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Chromu en team 1 qui va construire exactement la team de Dado, bien sûr. Exactement la team de Dado qui va ressortir. Mais je ne pense pas que c'est du troll. Je pense qu'il se dit que si Dado avait fait ça, c'est que Dado aime bien jouer cette équipe en vrai. C'est vraiment que Dado pense que cette équipe est bonne. Et il fait confiance au skill, bien sûr, et au gameplay de Dado pour pouvoir s'en sortir. Du côté de Fofi, on est allé chercher Yao Yao pour compléter Beijou. Je pense qu'un Voyageur d'Endro aurait été peut-être un petit peu plus important et plus marquant ici. Mais pourquoi ça va passer ? Et Chromu qui va commencer directement avec le Bennett. Et là, du côté de Fofi, il va falloir réfléchir à ce qu'on fait. Comment on veut jouer ça ? On va aller chercher la Xiangling. Et qu'est-ce qu'on va jouer derrière ? Qu'est-ce qu'on va jouer derrière ? Est-ce qu'on va aller prendre le Linet ? Le Linet est open. Est-ce qu'on va aller prendre le Venti ? On va aller prendre le Venti. Donc où on va se diriger ? Venti, très très bon choix. Ce Linet qui est toujours open. Et ce Linet qui va être récupéré par Chromu. Et si Chromu scelle ce Linet avec ce Zongli, ça va donner un énorme avantage à la team Chromu Dado. Voilà, avec ce trio, bien sûr. Ce trio qui est extrêmement fort. Ce trio qui est extrêmement fort avec, bien sûr, Bennett, Linet et Zongli. Et là, du côté, bien sûr, de Fofi, c'est une toute autre draphe à laquelle il faut réfléchir. Et c'est une draft où on peut sortir effectivement Thomas. Et voilà, le Thomas C6 qui va partir, qu'on a déjà vu avec Phoenix. Et vous me direz que quand les Whales draftent pour les free-to-play, j'ai l'impression qu'on tombe sur des teams beaucoup plus potables. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais beaucoup, beaucoup plus potables que ce qu'on a vu de l'autre côté, qui était totalement éclaté au sol tout à l'heure. On a vu des teams 2 vraiment compliqués. Ici, les Whales arrivent à draft des trucs plutôt potables pour les free-to-play, pour les low-spenders plutôt. Et ce n'est pas trop dégueu. Et Chromu qui va essayer de finir ici cette team Linet pour Dado avec une sucrose qui me semble être un bon choix. On aurait pu mettre un troisième pyro aussi si on le souhaitait vraiment. Mais la sucrose qui semble plutôt cool, qui va permettre la dispersion. La dispersion, bien sûr, le buff maîtrisé dans terre qui va être très bif-bof. On ne va pas se cacher. Ça aurait pu être sucrose, ça aurait pu être autre chose. Mais on va partir là-dessus, ce n'est pas trop trop mauvais. Et on part donc avec deux teams Hyper Bloom. Une team Hyper Bloom beaucoup plus difficile à jouer du côté de Dado avec bien sûr une infusion Kazuha qui va être demandée. Du côté de Phoenix, on a une team Hyper Bloom plutôt sympathique mais j'ai peur de l'application hydro de Yelan sur le crabe. A voir si Xingqiu s'en sort aussi bien. Et du côté des teams 2, on a bien sûr ce Venti en team national avec Thomas qui va être très sympa. Et du côté de Dado cette fois-ci, et bien Dado jouera une Linet aussi. Donc tout comme Fofi, une Linet C0 avec Zhongli et Sucrose. Très très difficile de choisir entre ces deux teams. Je vous laisse en votre âme et conscience bien sûr pour réfléchir à ce que vous allez faire. Parce que pour la prédiction, ce n'est pas facile du tout. Then good luck to you both, sorry. And because I don't need luck. And 5, 4, 3, 2, 1, go ! Et c'est parti ! Dado qui va partir directement énervé. Phoenix qui va suivre derrière. On lance déjà des aptitudes sur la face invulnérable. Dado qui a déjà tout lâché. L'ulti de Xiangling, l'ulti de Xingqiu, je veux dire. Le Oz, etc. Il y a tout qui va partir. Et Dado qui va faire de bons dégâts ici. Avec de l'hyper bloom qui s'enchaîne très très vite. Incroyable. Après, il ne bouge pas. Pas de mouvement inutile du côté de Phoenix. On est un tout petit peu derrière. Mais ce n'est rien honnêtement. Et on a cette Yelan C1 qui va nous permettre de courir aussi derrière le boss. Il faut bien sûr réfléchir à comment séquencer tout ça. Et là, on a de l'hydro qui va tomber. L'ulti de Yelan. Et pour l'instant, Dado qui est en train de faire une masterclass avec cette team. Et qui s'apprête à finir en 45 secondes. Il ne laisse du temps à personne. Et c'est déjà terminé pour Dado. Mais ne vous en faites pas. Phoenix n'est qu'à quelques secondes derrière. Puisque lui aussi va réussir à finir sur les 1 minute 10 je pense. Ou plutôt 1 minute 7. On est à 10 secondes derrière. Et ce n'est rien. Dado qui n'a pas la patience d'attendre ici. Qui va partir directement sur les Eidolons. Il sait qu'il ne peut pas les regrouper. Donc il va devoir les faire un par un. Et il est lancé. Il va commencer par celui de droite. On enchaîne direct sur celui de gauche. On va mettre des petites attaques normales. Du côté de Phoenix, on va faire la même. Mais on a la chance d'avoir le Venti pour pack. Et on va en profiter un maximum. Et les dégâts de la Chang'un qui sont bons malgré le Bennett. Du côté de Dado, excusez-moi. Maintenant c'est regroupé. Et là on va pouvoir profiter pleinement des spells de l'Innet. Que ce soit son E ou tout simplement son ulti. Qui vont faire des dégâts en zone. Et ça va très 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 vite. Du côté de Dado qui va finir les Eidolons. Ici du côté de Phoenix, tout va bien. Pour l'instant les coéquipiers ne meurent pas. On avait un petit peu peur de se faire one shot par une évaporation. Mais ce n'est rien. Et Phoenix qui va suivre bien sûr Dado de très très peu loin. Et pour l'instant le Tarta de Phoenix qui n'a pas pu être utilisé. Bien sûr à cause de la résistance élémentaire des Eidolons. Mais maintenant tout change. On a le Tarta d'open. Bam ! Le bel ulti qui a touché à la limite. A la limite les mobs qui étaient dans l'ulti de Venti. Et on va pouvoir profiter des Riptides ici. Pour détruire les ennemis. Et ensuite il faudra bien sûr battre cette magnifique grue. Cette grue qui est tellement embêtante. Et du côté de Dado en mono cible. Avec ce Linet. Et c'est fini. Alors du côté de Phoenix on a vu quand même quelque chose d'assez compliqué. On a vu un ulti de Tarta qui est parti dans le vide malheureusement. Puisque la grue s'était déplacée. Et ça, ça a fait perdre un petit peu de temps. Mais ce n'est rien. Je pense qu'avec cette dernière rotation de Tarta. Si Phoenix arrive à passer dessus. Voilà ici. Il devrait pouvoir finir avec les Riptides et l'évaporation qu'il va reprendre. Et il est un tout petit peu derrière. Mais ça passe. Du côté de Dado on va commencer le Crab avec cette même team. Et il est incroyable. Du côté de Dado 20 secondes pour détruire le Shield. Et on va voir s'il va réussir à One Phase 7 ce Crab. Tout simplement il est parti. Il a l'ulti de Xingqiu de Hup. On va balancer l'ulti de Kolei. Et sa team fait des dégâts quand même assez monstrueux. Et on ne comprend pas vraiment d'où viennent ces dégâts avec ces personnages. Mais tout simplement le stuff et la force d'exécution qui va faire que le Crab va être One Phase. Avec cette team Fischl, Xingqiu, Kolei. C'est totalement incroyable mesdames et messieurs. Et du côté de Phoenix on va mettre un petit peu plus de temps à casser le Shield ici. Mais il va falloir le faire. On va tirer des flèches chargées sur les cornes. Bien sûr du Crab qui est plutôt une bonne stratégie. Et maintenant l'Hyper Bloom peut être lâché ici. On va envoyer bien sûr le Beijou. Et derrière on a aussi la Yao Yao si on a besoin bien sûr d'application d'Enroe. Et c'est ce qu'on va faire. On va claquer un ulti. On va faire des auto-attaques. Et ça tombe très 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 vite. Du côté de Dado. Attention à ne pas se faire one-shot un Linet. Ici ça peut faire très très mal. Mais pour l'instant ça passe. On va mettre des dégâts avec le Linet. Ça fait très mal. On va finir avec l'ulti. Et on va pouvoir passer au Crêpe. Du côté de Phoenix on est parti pour une deuxième phase de Shield. Tout simplement du Crab qui ne devrait pas être trop trop longue. On se met par terre ici. On va claquer quand même l'ulti de Beidou pour ne pas mourir. On a Yao Yao aussi qui soigne. Et on est parti pour mettre une flèche chargée sur les cornes du Crab. Et ce n'est vraiment pas facile à tuer. On voit ici que Yelan galère en application Hydro. Comparé à Xingqiu qui est beaucoup beaucoup plus simple à gérer. Ne serait-ce avec sa compétence élémentaire qui touche en fait dans les airs. Et permet à chaque fois de toucher le Crab. Mais c'est fait pour Phoenix. On va pouvoir finir en 1 minute 30 ici. Et on va passer directement à la prochaine salle. Celle que Dado vient de finir. Et ici c'est du speedrun mesdames et messieurs. Ils sont plus low spender que leurs compagnons. Mais pour l'instant ça va très très vite. Pas mal le combo du côté de Phoenix qui va bien se passer avec l'ulti. Malheureusement le Scorpion qui n'était pas dedans. Donc on va le tuer après. Mais ça va plutôt vite. Et effectivement sans Bennett. On voit quand même cette Xiangling faiblir légèrement au fur et à mesure au niveau des dégâts. Il va falloir 2 rotations ici. Pour que Phoenix réussisse à tuer ses mobs. On va remettre un ulti de Venti parfait. Et de son côté Dado est en train littéralement d'écraser la salle. Il est en train de gérer tout ça. En moins de 30 secondes on a fini la première vague. Et là on va attendre la deuxième avec cet ulti de Kolei. C'est Kolei bien sûr en ultime soupir. Qui va permettre de buffer le reste de la team. Et on a vu une stimulation à 43 000. Ça s'enchaîne très 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 vite du côté de Dado. Et c'est un 45 secondes avec cette équipe. Il est monstrueux. Et il est parti avec sa team qu'il a drafté pour Chromu bien sûr. Chromu avait senti que Dado voulait peut-être jouer cette team. Et il avait raison. Dado qui s'en sort très très bien. Et maintenant qui va pouvoir passer sur le dernier boss. Et c'est une très très belle exécution ici. C'est parti. Attention quand même on peut mourir. Après on a quand même deux healers. Enfin on a Zhongli et on a Bennett. Et on va partir sur un ultimate ici. Du 146 000 mesdames et messieurs. Avec ce Linet qui fait quand même très très mal. Et les flèches qui piquent énormément. En plus de la destruction du shield qui se fait plutôt rapidement. Du côté de Phoenix c'est un petit peu plus lent ici. On essaye de s'en sortir bien sûr. Mais on a clairement moins de dégâts sur les personnages. Et c'est plus dur sans ce Bennett ce combo international. Qui tombe un petit peu plus à plat. Mais c'est fini pour Phoenix qui n'est pas très très loin. Est-ce que Dado réussira bien sûr à rattraper Chromu ? Et bien je ne sais pas. Je ne sais pas je ne sais pas. Il y a clairement une avance ici. Mais je ne pense pas que ça sera suffisant. Malgré le timer que Dado va essayer de signer ici. Avec un 1 minute 40 peut-être 1 minute 45 sur ses abysses. Il a le E de Redis s'il veut le lâcher. Voilà et une dernière flèche. Et Dado qui va finir sa run à la vitesse de la lumière. Et derrière il ne tient plus qu'à Phoenix de faire de même. Et pour tout l'instant la team exuberance de Phoenix qui s'en sort très très bien. On va aller chercher ça. Il ne reste plus que les mérites. On va d'abord s'occuper du serpent bien sûr pour la stun. Et ensuite on va foncer dessus pour faire un maximum de damage. Un maximum de damage bien évident. Hop. On va se transitionner sur une scène où on voit un petit peu mieux du côté de Phoenix. Et c'est parti. On a les deux robots à regrouper. Bien sûr ici vous pouvez aller directement sur le distance pour que le corps à corps vienne. Ou alors si vous poppez du côté du distance parce que vous êtes déplacé un petit peu pour les mobs. Vous pouvez aller au fond de la salle. Ce qui déclenchera aussi le mouvement du robot distance. Et ça fait quand même des petits dégâts ici. Mais on voit qu'on a plus de mal. Il y a quand même des jolis blooms. Il y a quand même des jolis blooms et des jolis hyper blooms. Que j'ai vu tout à l'heure. Je crois qu'il y en a quand même à 26k. Un truc comme ça. Mais forcément c'est pas le plus élevé. Non 36k c'est pas moi qui sais lire le mode est. 26k c'est pas énorme. Mais c'est pas aussi rapide que l'autre team tout simplement. Où on avait aussi de l'hyper bloom grâce à l'infusion de Kazuha. Ou tout simplement grâce à Oz. Mais ça va assez vite. 3 healers. Mais 3 healers qui font le café bien sûr. Puisque un est là pour faire de l'hyper bloom. Et l'autre pour bien sûr de l'application. On va claquer l'ulti de Thomas instantanément. Et là il faut funnel de la recharge d'énergie sur Xiangling. Il faut énormément de recharge d'énergie pour alimenter cette team. L'avantage c'est qu'avec Thomas plus Xiangling. Et bien on est très mais alors très très bien. Au niveau de l'application Pyro pour casser les shields de ce mob. On va lâcher un ulti. Bien sûr 2 Tarta en dag. Ici qui ne va pas Evaporation. Normalement parce qu'on a mis beaucoup trop d'hydro avec les dag. Mais ça devrait passer. Et on est parti pour refuner sur Xiangling. On a quand même un bon DPS. Mais forcément plus lent que cette team Mono Pyro. Est-ce qu'on verra d'ailleurs de la Mono Pyro déya un moment ? Bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Attention. Attention quand même à ce Tarta qui prend cher. Et je vous rappelle dans cette team qu'on a du côté de Phoenix. Et bien nous avons du shield. Nous avons de la protection. Mais si le shield craque. Et ce n'est pas toujours facile à voir sur Thomas. Et bien Tarta ne sera pas soignée. Tarta ne sera pas soignée. Est-ce qu'on se retrouverait un petit peu finalement dans un scénario que Chromu a vécu juste avant ? C'est-à-dire un scénario beaucoup plus compliqué. Où on peut un petit peu galérer. On peut avoir peur de sortir tout simplement son personnage. Ouah il a sorti Tarta. Il l'a rentré instant puisqu'il n'avait pas encore fait d'auto-attaque bien sûr. Avec Thomas pour garder son shield. Et on voit ici qu'il va faire des vraiment rotations très 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 courtes du côté de Phoenix. Pour essayer vraiment de s'en sortir. Et de ne pas perdre ce Tarta. Et là tout ralentit en termes de DPS. Parce que quand vous n'avez plus le confort d'être en bonne vie. Et de pouvoir vous lâcher sur vos rotations. Et bien vous jouez dans la peur mesdames et messieurs. Et quand vous jouez dans la peur. Et bien vous faites moins de dégâts. C'est comme ça. Moins de dégâts. Moins bonne rotation. Vous faites plus attention à ce que vous voulez faire. Moins de temps en contact. Moins de temps en DPS. Et ici c'est un petit peu la galère avec cette team. Allez il y est presque. Il y est presque quand même. Une dernière rotation. Une dernière pironado de Xiangling. Et ça devrait le faire. Mais ce mob un petit peu relou. D'essayer de remettre son shield. Ici on a un ulti de Venti. Bien sûr il faut penser à reculer pour le lâcher. Parce que sinon cet ulti de Venti souvent ne touche pas. Comme c'est le cas ici. Et il va directement remettre son bouclier. Hop on va passer un petit coup sur Thomas. Et il nous manque une dernière pironado. Et Phoenix qui va signer un temps quand même de 6 minutes 35. Ce qui laisse peut-être une chance à Dado. Et Fofi de remonter mesdames et messieurs. Je veux dire à Dado et Chromu. Excusez-moi. De remonter ses mauvaises teams. Dado et Chromu qui n'y croyaient pas. Mais qui ici peut-être pourrait le faire. Si Phoenix est un petit peu lent. Et la pironado qui va passer. Et c'est fini le chat. Vous pouvez leur mettre un maximum de GG bien sûr. Ils ont fini ça. Et finalement je ne sais pas du tout qui a gagné. Donc on va devoir aller voir les temps évidemment. Les temps qu'on va retrouver dans un instant. Donc on va voir le timing. Fofi vs Chromu naît. 6 minutes 16 against 13.52. On va voir le gap de 7 minutes 36. Et Dado vs Phoenix. Dado a gagné contre Phoenix avec 5 minutes 26 against 9.04. Mais ce n'était pas assez pour le match. Donc on a 15 minutes 20 against 19.18. Donc GG à Fofi vs Phoenix. Qui va gagner le premier match. Et Chromu et Dado. Vous devez gagner le match aussi. Si vous voulez essayer de gagner. Voilà mesdames et messieurs. C'est la fin du premier match de ce Apuq All Stars. Le deuxième match et la suite de ce Abyss pour un champion. Sera dans une prochaine vidéo. Qui sera publiée demain. Tout simplement parce que le replay était extrêmement long. Et je pense que c'est plus digestif. C'est plus simple de vous en faire plusieurs vidéos. Donc rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas la rater. Et moi je vous souhaite de passer une excellente journée. A la prochaine. Ciao bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada